Bonjour, aujourd'hui on va parler de la taxonomie une nouvelle fois mais de façon un petit peu plus poussée pour comprendre quelques enjeux notamment avec la façon dont s'articule la taxonomie dans les postes et pour aller un peu plus loin concernant l'automatisation qu'on peut en tirer. Alors la dernière fois vous aviez vu comment créer une taxonomie donc je rappelle que c'est un ensemble d'un vocabulaire et de termes qui lui sont associés. Maintenant ce que vous voulez peut-être faire c'est commencer à utiliser cette taxonomie dans vos articles. Je vais vous montrer comment ça se passe sur mettons un poste de base. Vous voyez vous avez un titre d'article ainsi que du texte mais pas de tag. Alors vous allez logiquement dans le contenu, vous voulez aller éditer votre article puis lorsque vous descendez vous cherchez mais pas de tag, rien d'intéressant pour vous. Alors ce qu'il faut faire dans ce cas là c'est aller dans la structure de Drupal et aller gérer les types de contenus. Donc vous avez vu qu'on retrouve bien les articles et les pages donc nous ce qui nous intéresse là c'est les articles et dans ce cas là ce qu'on fait c'est qu'on va un petit peu gérer les les champs qui sont affichés. De base vous avez un titre et un corps de texte pour votre article. Comme pour les taxonomies, grâce à l'implémentation de CCK dans Drupal 7 vous allez pouvoir rajouter des champs au besoin pour enrichir votre contenu. Maintenant que vous savez comment faire, tout simplement si vous avez besoin de rajouter un champ de tag, vous nous donnez un nom tag, pareil on va donner un identifiant, un fil d'un underscore tags pour qu'il soit pris en compte. Un type de champ maintenant. On va dire qu'on veut une référence de terme qu'on aura à rajouter dans notre vocabulaire. Et puis dans la liste qui nous est proposée, on peut choisir soit des checkbox, des boutons radio ou alors un widget qui permet de faire une autocomplétion. Si vous voulez comme dans Google search, vous commencez à taper un bout de mot et hop automatiquement des propositions vous sont faites qui correspondent au début de mot que vous avez tapé. On va sauvegarder, voilà, et nous demande sur quel vocabulaire l'affecter. Nous comme on a les voitures, on n'a que ça. On va sauvegarder ce réglage là et on va aller voir maintenant notre contenu. Modifier l'article en question et puis descendre jusqu'à la valise tag qu'on peut remplir. Maintenant, donc l'on était sur le moteur d'époque, on avait dit que c'était une Renault la dernière fois. On va commencer à taper Renault et automatiquement vous voyez, il complète avec les termes du vocabulaire qu'on a renseigné. On va faire Save. La voiture du futur, on sait que c'était une Audi. On va dans Edit, Tag, on commence à taper Audi et automatiquement il propose partout où il y a un A, donc vous voyez comme c'est puissant. Donc Renault il y a un A donc il le propose. Si je tape U, il va sélectionner autre chose. Toujours pareil. A, U, tiens, Renault c'est toujours pareil. Mais là le D, il n'y a pas. Donc il n'y aura qu'Audi. Et voici. Donc on enregistre. On retourne sur la page d'accueil, voir nos contenus, boiteurs du futur. Tout en bas, un tag Audi. Et lorsqu'on clique sur ces tags-ci, on a directement dans la page de taxonomie dédiée qui recensera tous les articles qui ont le même tag. Ça c'est assez souple. Mais on peut aller encore plus loin avec la taxonomie. Moi j'aime beaucoup automatiser le travail et Drupal lorsqu'on lui crée une taxonomie, lorsqu'on ajoute des termes, donc dans structure taxonomie, ben c'est assez fastidieux. Vous voulez rajouter des voitures, mettons on va dire McLaren, allez, voiture de course, carburation et essence, oui. Et puis mettons Red Bull. Pareil, c'est assez long si vous voulez de faire ça. Alors ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est télécharger un module qui s'appelle Taxonomie Manager. C'est un parmi d'autres et qui est toujours en développement pour la version 7 Alpha 2 et qu'on peut télécharger ce que j'ai déjà fait et que j'ai déjà envoyé sur le FTP Drupal Facile pour gagner un peu de temps. Donc lorsque je vais dans les modules, je l'active et puis vous allez voir qu'il nous permet entre autres d'automatiser un peu notre travail. J'autorise l'activation de Taxonomie Manager. Voilà, dans la structure de Drupal, vous avez un nouveau menu qui s'appelle Taxonomie Manager qui va vous permettre soit d'ajouter un nouveau vocabulaire comme le ferait déjà l'ancien Taxonomie, mais surtout de pouvoir éditer ce vocabulaire de façon massive, c'est ça qui nous intéresse. Vous pouvez modifier l'ordre des rubriques, vous pouvez ajouter, supprimer, fusionner ou exporter en CSV vos rubriques parfaits, mais nous ce qui nous intéresse là, c'est de faire un import massif. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer sur le bouton Add et soit vous pouvez taper, vous avez vu à la suite, des termes, ce qui est déjà pas mal en soi, mais ce qui est parfait surtout, c'est de pouvoir faire un import de masse grâce à un champ texte. Ou vous avez vu, un terme par ligne va vous permettre d'importer par exemple 1000 termes dans un vocabulaire. Et ça c'est quand même relativement miraculeux parce que Drupal de base ne sait pas le faire. Là j'ai pris juste une simple petite liste avec quelques marques de voitures. Juste pour illustrer l'exemple, je vais mettre cette liste là dans l'import de masse, ajouter à Taxonomie Manager les informations. Et là tout d'un coup, je vais avoir tous mes termes qui seront listés et si d'aventure j'avais besoin de rajouter un deuxième terme à ma taxonomie courante, ou pour un poste courant, je pourrais le faire assez facilement maintenant. Donc dans Contenu par exemple, je vais dans Voiture du Futur, je dis que c'est une Audi en partenariat avec Suzuki, et bien tag, on sépare par une virgule, on tape SU de Suzuki, et à présent, on sauvegarde, et à présent, sur la page d'accueil, ma voiture du futur, donc est une Audi, aura plusieurs termes bien distincts. Bon maintenant, il y a aussi autre chose qui est assez intéressant, qu'on n'a pas encore traité et qui pourtant mérite le détour. Lorsque vous allez dans la structure de votre Drupal, et que vous allez dans la Taxonomie, vous avez votre vocabulaire, donc pour le coup c'était voiture, et lorsqu'on listait les termes, on avait mis des marques de voiture. Alors ça c'est satisfaisant certes, mais par contre, vous pouvez avoir besoin d'une granularité un peu plus forte selon vos utilisations. Mettons pour Citroën, c'est bien d'avoir le terme Citroën, mais par contre, imaginons que vous ayez un poste sur la Citroën Xara-Picasso, et bien vous n'aurez peut-être pas les mêmes informations, notamment pas les mêmes tags, s'il s'agit d'une Picasso ou d'une DS. Donc ce que vous pouvez faire dans ce cas là, c'est faire une sous-arborescence de termes. Et ça c'est assez intéressant, parce que ça va vous permettre de pouvoir affiner et de renseigner plusieurs tags à la fois pour un même poste. Je m'explique, lorsque vous ajoutez un nouveau terme, on a dit par exemple Xara-Picasso, vous allez vouloir faire en sorte que dans les relations de ce terme, comme une relation de parenté si vous voulez, une hiérarchie, si vous connaissez un petit peu CSS, vous comprenez les ancêtres, les parents, l'héritage, etc. Vous allez vouloir donc que la Xara-Picasso appartienne à Citroën. Et en ce sens, lorsque vous sauvegardez cette nouvelle arborescence, vous allez, dans la liste des termes, pouvoir voir une parenté bien claire, bien définie entre Citroën et Xara-Picasso. Ce qui fait que pour certains articles qui vont traiter de Citroën en général, vous choisirez directement le terme Citroën. Mais pour d'autres qui sont beaucoup plus spécifiques et pour lesquels vous allez vouloir un mot-clé, un tag tout à fait particulier, vous pourrez aller jusqu'à une granularité fine, Xara-Picasso. Et qui sait, vous pourriez encore définir une terminologie plus fine avec Xara-Picasso, mettons, trois portes, si elle existe, je ne sais pas. Et puis, ou une cinq portes si jamais vous aviez deux modèles. Vous pouvez donner un poids à ces mots-clés. Par exemple, on va rajouter un nouveau terme. Et si on dit, mettons, une, je ne sais pas, une déesse, une saxo, enfin, quelque chose de quand même plus récent. Vous allez pouvoir donc, lors de la création de la relation, pour le coup, avec Citroën, lui donner un poids pour savoir dans quel ordre les termes seront présentés. Mettons, si un terme est plus important qu'un autre, vous pouvez lui donner un poids plus ou moins fort pour savoir s'il devra se présenter avant ou après un autre terme. Voilà, ça, c'était la taxonomie un petit peu plus poussée pour que vous puissiez tirer vraiment pleinement parti de cette fonctionnalité-là dans Drupal 7. À bientôt !